Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan, celui du FC Nantes, donc je vais vous présenter comme chaque bilan club par club de Ligue 1 Conforama, donc le récapitulatif de la saison, mon point de vue sur la saison du FC Nantes et je vous dirai aussi mon point de vue et je vous présenterai aussi leur mercato. Commençons par le récapitulatif de leur saison, alors en Ligue 1 ils ont fini 13ème avec 37 points, 11 victoires, 4 à 0, 13 défaites sur 28 journées, en coupe de la Ligue ils se sont fait éliminer en 8ème de finale face à Strasbourg 1-0 et en Coupe de France ils se sont fait éliminer dans un match fou en 16ème de finale face à Lyon sur un score de 4 buts à 3. Mon point de vue maintenant sur leur saison, alors je pense vraiment que c'est une saison négative, alors en coupe, c'est pas l'objectif numéro 1, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, élimination en 8ème de finale de Coupe de la Ligue et en 16ème de finale de Coupe de France, je pense qu'en Coupe de la Ligue ils auraient pu peut-être faire un peu mieux, mais bon c'est pas l'objectif numéro 1, donc c'est pas très très grave après. En championnat, 13ème place pour eux, je pense qu'ils auraient vraiment pu faire mieux avec l'équipe qu'ils ont, avec le Mercato qu'on verra juste après, qu'ils ont réalisé, je pense qu'ils auraient vraiment pu faire mieux, ils ont vraiment une très très bonne équipe, que ce soit Palois, Lafon, Moses Simon, il a également Abdoulaye Touré, Ludovic Blas, Marcus Koko, ils ont vraiment une très très bonne équipe et je pense qu'ils auraient vraiment pu faire mieux qu'une 13ème place. Voilà, on l'a vu en plus dans le récapulatif de la saison, ils ont fait plus de défaites que de victoire, ils avaient bien débuté la saison, mais après ça s'est un petit peu ralenti au niveau de leurs résultats, donc pour moi c'est malheureusement une saison assez négative pour les flancs, je pense qu'ils auraient pu vraiment vraiment faire mieux. Parlons maintenant de l'ère Mercato, donc vous le voyez il est affiché, donc le Mercato des arrivées et le Mercato des départs, donc je vais donner juste mon point de vue. Alors je pense vraiment qu'ils ont réalisé un très très beau Mercato, c'est pour ça que pour moi leur saison elle est assez négative sur leur effectif, parce que je pense qu'une 13ème place avec le Mercato qu'ils ont réalisé et l'équipe qu'ils ont, c'est pas assez, je pense qu'ils auraient pu au moins chercher un top 10, donc vous voyez le Mercato il est plutôt intelligent, que ça soit dans les départs et dans les arrivées, parce qu'ils ont fait venir par exemple Alba en la fond, pour le relancer un petit peu parce que je crois qu'Alafio, il commençait un petit peu à ne plus jouer parce que le deuxième gardien était en train de lui prendre un petit peu sa place, ils ont été chercher les deux anciens guagampés, Marcus Koko et David Pla pour leur empêcher la Ligue 2, c'est une très très bonne affaire, ces deux joueurs, pour moi la plus grosse arrivée du FC Nantes et la plus belle, vraiment c'est Moses Simon, je sais plus où il était avant, mais c'est vraiment un joueur très 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 bon, un très très bon joueur technique, vraiment il est très très bon avec Nantes, j'ai vu plusieurs fois jouer et il m'a vraiment impressionné, il est très très fort, après voilà il y a plusieurs bonnes arrivées et je pense que Nantes a vraiment réalisé un bon Mercato, c'est pour ça que c'est assez surprenant quand même de les voir à cette 13ème place parce que le Mercato qu'ils ont réalisé, voilà je l'aurais vu, au moins je répète dans un top 10 C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis donc à bientôt et ciao ! Sous-titrage ST' 501